Salut les bricoleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo où on va encore une fois repartir de zéro dans une nouvelle pièce. Tu vois derrière moi, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de fini. Et on est où ? On est simplement dans... Alors, Caleb, tu connais. Alors, on est dans le hall à l'étage. Alors, tu n'arrives peut-être pas bien situé, mais là ici, on a la porte qui donne dans le séjour provisoire avec la chambre des enfants. On a ici la chambre avec le papier jaune. Et derrière, là, on a le dressing qui donne dans la master bedroom. Et là, la salle de bain parentale qui est derrière. Ici, on a cette zone-là qui va devenir la salle de bain principale. J'ai matérialisé au sol la cloison qu'on va faire, quand tu vois, avec la peinture verte. Donc là ici, l'idée, c'est de créer la cloison qui va isoler la salle de bain. Après ça, on va pouvoir s'occuper du sol. Donc là, tu vois tout le sol du palier. Tu vois ici, j'ai même déjà démonté la rambarde. Donc tu verras, je te montre en détail. Pour l'instant, c'est peut-être flou. J'ai démonté la rambarde pour pouvoir plaquer les murs et s'occuper du sol. L'idée, c'est de pouvoir finir totalement sur l'entrée. Donc, on va commencer par la réalisation de cette cloison avec la mise en place de la porte de la salle de bain. Et puis voilà, c'est parti, je te reprends tout à l'heure. Et puis voilà, c'est parti, je te reprends tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu connais l'histoire du Belge qui oublie toujours de recharger ses caméras ? Bah c'est public, je suis désolé. Encore une fois, j'avais plus de batterie dans mes caméras. Donc bon, pour la cloison, ça s'est coupé. Alors, on a fini par la poser. On l'a plaqué, on a posé la porte. Tu m'as vu faire plein de fois. Donc c'est pas grave, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, on enchaîne. Un truc que j'attendais vraiment avec impatience, c'est d'être à l'étape où je vais pouvoir démonter toutes ces vieilles installations électriques. Donc en fait, moi, il faut savoir que dans la maison, je dois avoir 3 ou 4 tableaux différents, comme ça d'origine. Donc au fur et à mesure, je veux les supprimer parce que j'ai créé en bas, je ne sais pas si tu te souviens, un tableau général et toutes mes arrivées, tous mes départs électriques vont démarrer d'en bas. Et ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Donc par contre, on ne peut pas supprimer un tableau électrique comme ça. On ne peut pas arriver de tout couper les câbles. On le fait par étapes. Ici, à l'étage, tu le sais, j'ai mis mon timelapse en ligne. Tu vois que tout l'étage est fini, sauf ce hall. Donc on est en train de s'occuper de ça. Et chaque pièce, chaque chambre a eu son alimentation électrique revue. et qui démarre directement du tableau d'en bas. Maintenant que tout est fini, on a ce vieux tableau qui, en théorie, tu vois, tous les disjoncteurs sont coupés. Donc en théorie, on devrait pouvoir l'enlever. Donc là, tu vois tous les câbles qui partent de là, qui sont là, qui vont là en haut, qui vont là. Je les ai coupés petit à petit au fur et à mesure. Il en reste encore. Mais avant de démonter le tableau, j'ai ici, tu vois, ce gros câble. Et ce gros câble, c'est l'arrivée électrique qui vient alimenter le haut des disjoncteurs. Donc si je veux couper tous les câbles qui partent du bas des disjoncteurs vers le haut, je peux les enlever. Mais j'ai encore, normalement, du jus qui arrive sur ce gros câble. Donc avant de tout couper, tout démonter, il faut savoir d'où il vient. Alors, moi, avant de tout recloisonner, j'ai vérifié. Et ce gros câble vient du tableau qui se trouve derrière le toilette du rez-de-chaussée. Si tu te souviens, dans les premières vidéos, j'avais fait un toilette au rez-de-chaussée avec une armoire démontable. Et ça tombe bien. En démontant cette armoire, on peut accéder à l'ancien tableau dont le câble ici démarre. Donc on va aller faire ça. On va démonter notre armoire pour retrouver le tableau électrique du bas pour pouvoir déconnecter ce gros câble. À partir de ce moment-là, on pourra le couper et démonter tous ces anciens fils. Et ça fera du bien parce qu'on pourra partir justement sur le plaquage de ce mur pour continuer. Tu vois ici, le mur devant la porte. Et ainsi de suite. Une fois que le plaquage des murs est fait, on pourra s'attaquer au sol et continuer tout ça. Donc là, on se retrouve dans les toilettes. Voilà, si tu te souviens, on avait cette armoire que j'avais fixée avec des vis ici. Tu vois, 4 vis sur les côtés. En enlevant ces 4 vis, ça va nous permettre de retirer l'armoire et d'avoir accès au tableau électrique. Donc je te pose, j'enlève les vis et on se reprend tout de suite. Et voilà, en enlevant l'armoire qui est là, on se retrouve avec notre petit tableau électrique. Et si tu regardes bien ici, on ne voit pas bien ici, on a notre gros câble qui part en haut. Il faudrait que j'arrive à repérer les disjoncteurs qui sont encore actifs parce qu'ici, on est au rez-de-chaussée. Donc j'ai encore quelques circuits alimentés grâce à ce tableau, normalement. Mais encore une fois, c'est facilement accessible. En démontant simplement 4 vis, tu vois, on peut y arriver. Donc ce n'est pas problématique pour le moment. Je vais simplement enlever le câble qui amène vers l'étage et comme ça, on pourra aller couper tout ça en haut. Et maintenant, on peut couper tout ça. Alors, je t'invite quand même à prendre un voltmètre pour pouvoir, tu vois, mon arrivée, elle est là. Avec ton voltmètre, tu te mets ici sur ton arrivée et tu vérifies que tu n'as plus de jus. Alors moi, j'en suis certain parce que j'ai pu suivre le chemin du câble. Mais pour être certain, encore une fois, un petit coup de voltmètre. Ça prend 5 minutes, mais ça t'évite un accident. Alors, moi ici. Alors, le mieux quand tu coupes des câbles, c'est d'essayer de tout enlever, tu vois, pas de couper juste à ras. Il y a quand même des câbles que tu vas oublier dans tes murs ou que tu ne pourras pas enlever parce qu'en tirant dessus, ils ne sont pas forcément dans des gaines ou bien à des moments donnés, il y a du map ou de l'enduit. Donc, ça t'empêche de les enlever. Mais au maximum, essaye de les enlever parce que si après tu refais des travaux, si quelqu'un d'autre a fait des travaux et qu'il se retrouve avec des câbles dans les murs, il va toujours se demander s'ils sont alimentés ou pas ou s'ils ne sont pas alimentés, il va peut-être croire qu'il y a un problème. Donc, quand c'est des vieux câbles en coton, etc., ce n'est pas grave, tu sais que c'est pu alimenter normalement si tu as refait ton installation. Mais quand c'est des câbles qui sont encore assez récents, le mieux, c'est de tout enlever. Comme ça, tu repars sur une alimentation totale de ton logement nickel. Tu n'as pas des vieux câbles qui traînent dans les murs. Et voilà, on n'y voit plus clair. Donc, tu vois, on se retrouve simplement avec deux gaines, mais c'est les gaines nouvelles. On a l'éclairage et on a les prises qui alimentent les pièces qui sont derrière. Donc là, bien évidemment, ce sera dans le doublage. On mettra le placo devant et il n'y aura plus rien. Maintenant que c'est fait, on peut s'attaquer au plaquage. On a l'éclairage et on a l'éclairage. On a l'éclairage et on a l'éclairage. On a l'éclairage et on a l'éclairage. Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve vite fait parce que je voulais t'expliquer 2-3 trucs Donc tu m'as vu poser ces plaques avec du map Donc elles ont été collées Pourquoi ? Parce que simplement je n'avais pas besoin d'isoler ce mur Il y avait déjà un mur derrière Et je voulais le rénover Histoire de le remettre bien plan etc Donc j'ai voulu mettre du placo Mais ça sert à rien de railler si t'as pas besoin d'isoler Si t'as pas besoin de passer de câble derrière Et le fait de le coller ça permet d'avoir une épaisseur la plus faible possible Donc j'ai décidé de le coller Par contre les murs n'aimaient pas le map Donc j'ai fait plusieurs essais Et le map n'adhérait pas sur ce vieux mur Cette vieille peinture J'ai fait plusieurs essais avec un primaire d'accrochage etc Ça ne marchait pas Et donc dans ces cas là Ce qui est bien de faire Alors généralement c'est plutôt pour les murs poreux etc Mais là tu vois j'ai acheté du fixateur de mur Alors peu importe la marque Moi j'aime bien cette marque Parce que j'ai jamais été déçu de leur produit Et travaillant avant dans l'automobile etc Toutes les colles qu'on a pu utiliser Avec cette marque On n'a jamais été déçu Donc naturellement j'ai décidé de l'utiliser pour mon chantier Mais il y a plein d'autres fabricants qui en font Donc prends ce que tu veux Un fixateur de mur ça sert à quoi ? C'est une résine Ça va te permettre de fixer ton support Pour pouvoir repeindre par dessus On met du papier peint Et là dans mon cas Pouvoir mettre du map Et ça fonctionne Alors C'est pas un produit miracle Il n'est pas dit que ça fonctionne à chaque fois Donc ce que je t'encourage à faire C'est d'acheter un petit pot Ça ne coûte pas très cher Tu vois ça je l'ai acheté 30 euros je pense à peu près Mais c'est déjà le gros volume Je pense qu'il en existe les plus petits De faire un essai dans un coin Tu le mets Tu laisses bien sécher Tu fais un petit peu de map au dessus Et tu regardes si tu arrives à l'arracher Moi c'est ce que j'avais fait Dans des endroits sur ce mur Et le map j'arrivais à l'arracher A chaque fois Il ne collait pas Le mur ne venait pas avec C'est juste le map Qu'il ne voulait pas coller sur le mur Alors est-ce que c'est Le type de peinture Qui utilisait avant Je ne sais pas Enfin bref Le fixateur de mur A réglé le problème Donc voilà J'en ai mis partout C'est tellement liquide Que tu pourrais même je pense Le mettre au pulvérisateur Je dois faire d'autres murs On essaiera de le mettre sur le pulvérisateur Pour pouvoir traiter une plus grande zone Et selon la porosité de ton mur Et la manière dont il absorbe Tu pourras mettre 2-3 couches Bon moi une couche ça suffit Et puis voilà Donc tu m'as vu coller Ces plaques J'ai fait tout de suite L'électricité Je ne te l'ai pas montré Mais tu sais que moi Je n'aime pas avoir des câbles qui pendent Et surtout que je veux Pouvoir utiliser Les interrupteurs Tout de suite Là j'ai volontairement Fait des plaques plus grandes Donc qui dépassent Sur l'ouverture de la porte Là on va créer l'embrasement Je vais te montrer avec l'équerre On va remettre ça de niveau On va mettre des petits placos Pour tout bien finir On va tout mettre D'équerre Pour que ce soit nickel Qu'est-ce que je fais ? C'est une astuce Qu'un copain portugier à moi M'a montré Donc l'automne est Que c'est une très bonne astuce Alors Je prends une équerre J'ai fait une entaille Et je vais mettre mon équerre Contre Le rail que j'ai mis là-haut Je peux tracer ici Ma ligne Et là je sais que je suis perpendiculaire Au rail que j'ai mis derrière Donc je vais simplement Prendre mon niveau Et tirer un trait Je vais pouvoir découper ici Enlever le superflu Et on va faire la même chose Pour le côté ici Je vais faire une entaille Je vais mettre mon équerre Pour essayer de retrouver Mon petit profil qui est derrière Et je vais pouvoir Tirer un trait là Tirer un trait ici Et je serai forcément Perpendiculaire au rail Qu'il y a derrière Avec mes trois découpes Et je vais pouvoir venir Fixer un rail derrière Et je vais fixer mon placo Entre les deux rails Que j'aurais mis Si c'est pas très clair pour toi Je te montre tout de suite Sous-titrage ST' 501 On va se mettre un petit coup de rabot Et maintenant tu vois On retrouve le rail ici Que j'avais mis Je vais en mettre un autre ici Et je vais pouvoir venir Visser une plaque Dans les deux rails ici Tu vois j'utilise des rails Comme ça Que tu peux trouver Dans ton magasin de bricolage Au même titre Que tu achètes des rails Ou des montants Pour le placo Donc tu vois C'est des cornières Là il me reste une chute Je vais la mettre pour en haut Mais après tu peux très bien Sur les côtés Mettre d'autres choses Tu vois j'ai une chute de fourrure Et j'ai pris croire aussi Des lisses clips comme ça Ça marche très bien aussi Donc en fait Pour ce genre de choses Bon l'idée c'est pas De mettre tous des petits bouts Mais tu peux utiliser tes chutes Parce que ça va Ça va bien maintenir le tout Et c'est ça qui est important Merci d'avoir regardé cette vidéo Et voilà le résultat Tu vois Nickel D'équerre Donc j'ai passé un coup de rabot Là il restera simplement Qu'à mettre les cornières En acier Tu sais Et faire Nos enduits Donc pour ce mur C'est terminé On va passer au mur en face Et j'en profite aussi Pour te dire Mes vidéos Elles sont un peu décousues Je suis désolé Mais je travaille le soir Et je pense même Que la qualité De l'image Doit pas être au top Parce que On est en hiver Il fait noir très vite Et donc en rentrant du boulot Je me filme Mais comme il fait noir partout L'éclairage C'est pas idéal Mais l'important C'est qu'on continue d'avancer On va s'attaquer tout de suite Au mur en face Bon je vais t'expliquer Quand même Ce que je fais Tu m'as vu Dévolir un peu Ce mur là Et en fait L'idée c'était Que je voulais le décrouter Pour récupérer De l'épaisseur Parce que ici Forcément Je vais isoler mon mur Mais ce mur là Tu vois Il est vraiment A fleur de l'escalier Donc si je dois l'isoler Je vais devoir Manger un peu Sur l'escalier Ce qui m'embête Mais je préfère Isoler un peu les murs Et grignoter un peu Sur l'escalier Qui est déjà bien large Plutôt que de laisser Un mur complet Sans isolation Surtout que c'est le mur De la cloche d'escalier Il part du bas Jusqu'en haut Donc tu imagines La perte en isolation Que ce serait Donc je me suis dit Je vais décrouter ce mur là Parce que si on a Une épaisseur de 5 cm Avant d'atteindre les pierres Tu vois Et c'est 5 cm de gagné Mais je ne vais pas faire ça Parce qu'en fait Bon j'ai décrouté Ce côté là Parce qu'ici Je voudrais faire Tu sais Un mur légèrement En biais Enfin une embrasure Légèrement en biais Pour que la porte Puisse s'ouvrir Un peu plus Un peu plus grande Mais en fait Tu vois Il n'y a que Allez 1 cm de plâtre Pour atteindre la pierre Et surtout Et surtout La deuxième raison C'est que ça tient Super bien Si ça se décollait Un peu tout seul Il faudrait l'enlever Pour pouvoir repartir Ce qui est de chose de neuf Mais là Juste pour faire Cette petite zone J'ai galéré Ça tient hyper Hyper bien Donc vu qu'on gagne 15 cm Si je dois passer 3 jours A essayer de tout enlever Alors que ça tient déjà Super bien Ça ne sert à rien Donc là J'ai déjà fixé mes rails Donc tu vois J'en ai deux à moi Pour le système Optima Je suis en train de regarder Pour l'isolation Je ne vais pas pouvoir mettre De la GR32 en 140 Comme j'ai l'habitude de le faire Parce que là Je ne peux pas gratter 14 cm sur l'escalier C'est trop Donc je vais essayer de voir Ce qu'il y a en 100 Ou peut-être un poil moins Mais bon Je vais essayer d'aller regarder Alors c'est dommage D'isoler moins Que les autres parties de la maison Mais mieux vaut ça Que rien quand même Donc j'ai placé Mes rails Je vais pouvoir placer Mes suspentes Enfin mes appuis Optima On embruche La laine de verre Comme d'habitude Et ce mur Pour être fait Parce qu'en fait Tu vois On continue le hall Donc les murs là-bas A été fait La cloison salle de bain Faites Là ici On est sur le mur Qu'on a plaqué en map Là aussi Et là il faudra Tu vois Ce mur là Hop On atteint l'escalier Donc il reste finalement Que ce mur-ci Pour terminer Tout le palier Donc je vais aller Chercher de l'isolant Et on va se le plaquer Comme ça Ce sera terminé Et ce qu'on va faire aussi Si tu vois J'ai préparé hier Cet endroit là Donc tu vois Le plafond Bon j'ai rajouté Une petite bande Parce que le plafond On n'était pas assez loin Tu vois Le plafond Et moi ce que j'ai fait C'est que j'ai préparé Le mur là Tu vois Qui est au-dessus Donc il y a une partie Où il y a la poutre Et une partie Au-dessus aussi du plâtre Donc il continue à monter Tu vois Jusqu'en haut Et en fait Moi l'idée C'est que je voudrais Ici remonter Alors attends Ce n'est pas évident Je voudrais remonter Une plaque Jusqu'à la limite A peu près Où j'ai poncé Comme ça Je vais pouvoir faire Mon angle ici Quand je vais Endure mon plafond Je vais pouvoir faire Mon angle Évidemment Ici je continue Le plafond à plaquer aussi Et comme ça Ce sera nickel Je continuerai Le plaquage De ce mur là Quand je serai À l'étage Au niveau du grenier Mais ici Ça sera beau On aura un bel angle Et ce sera propre On se trouve Au niveau de l'escalier Donc tu vois Là il y a mon plafond Ici ce que j'ai fait Je vous comprends en détail Donc il y a des suspentes Un peu partout Et là ce que j'ai fait Tu vois J'ai vissé des pitons Dans la charpente là Avec une tige filetée Qui vient reprendre Mon Ma fourrure Tu vois Donc ça c'est réglable Tu peux le visser Dévisser Comme ça ici Parce que ma poutre Si tu regardes Tu vois Elle fait Elle fait une petite vague Donc là au moins Avec les tiges filetées J'ai pu bien régler La hauteur Pour qu'ici Je sois de niveau J'ai remis ici Tu vois Un montant À l'aplomb Du mur Enfin un peu plus loin En prenant en compte L'épaisseur de colle Comme ça La plaque Qui va venir ici Elle va être collée En haut Sur le plâtre Et elle va pouvoir Être vissée ici Pourquoi pas Mettre deux trois vis Peut-être Dans la poutre Mais je ne suis pas sûr Mais bon Au moins ici Elle va être Ici Elle ne pourra pas Descendre plus bas Parce qu'ici On a nos suspentes Nos tiges filetées Qui la maintiennent Donc elle ne pourra pas Faire raffesser la plaque Elle sera vissée Donc elle ne pourra pas sortir Et à partir du moment Où elle est vissée là On va mettre notre niveau Et on va pouvoir coller Et appuyer Ou reculer un peu Pour que la plaque Ici soit bien d'aplomb Je t'explique maintenant Parce que quand je serai En train de le faire Ce ne sera pas évident Donc là Je prépare le map Je te mets la caméra Dans un coin Et tu verras En plaque On va fixer cette plaque Ça va être assez rapide Sous-titrage ST' 501 Et tu vois ce que j'ai fait Comme d'habitude J'ai laissé ici La lèvre dépassée Demain matin Je pourrai la recouper Et ici J'ai mis la plaque De manière horizontale Avec un bord amincis Pour pouvoir Venir mettre Un deuxième bord amincis Pour la plaque Qui va venir plus haut Et ça me facilitera Les joints Tu vois Pour éviter Qu'on puisse voir La jointure Parce que là On va avoir Un grand mur vide Donc je voudrais Qu'il soit nickel Qu'on ne puisse pas voir De dents Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour ce mur Comme d'habitude J'ai mis le petit appareillage Qui est fonctionnel Comme ça On n'a pas de câbles Qui pendent Et c'est le point final Des murs de l'escalier Ce qui va nous permettre Dans un second temps Deux choses De pouvoir faire le sol Comme ça au moins Tout le sol de l'étage Aura été fait Mise à part La future salle de bain Qu'on ne fera pas Avec du fermacelle On fera avec une autre solution Pour ne pas avoir De différence de niveau Tu verras Et la deuxième chose Qu'on pourra faire C'est s'occuper De cet escalier J'ai commandé les pièces Elles sont un peu longues À arriver Donc en fonction Du délai des matériaux La prochaine étape Ce sera soit le sol Soit l'escalier Reste connecté Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz